C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver-moi C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver-moi C'est pas encore... C'est que c'est celui-là qui demeure sur l'abri, qui demeure sur la grâce de l'Éternel. Parce que quand nous démarrons sur son abri, hallelujah, quelle couverture que nous avons. Quelle assurance. Tu sais, les fois tu peux aller courir et cacher quelque part. Mais quand tu regardes qu'il n'y a pas de protection qui est là, tu n'es pas assuré. Mais en Jésus, mais en Dieu lui-même, nous avons un abri qui est solide. Un abri qui est éternel. Hallelujah. Un abri que nous pouvons démarrer à tout temps là. Et David nous a encouragé, il nous a encouragé de dire, de celui-là qui demeure, qui reste là, qui est là tout temps. Qui l'a fait son demeure, en demeure habitude. Tout le temps, c'est là. C'est pas celui-là qui vient pour visiter. Amen. Fais l'Éternel ton abri. Fais l'Éternel ton... Il y a un cachet. Ou là où il y a un cachet. David nous dit ça. Fais l'Éternel ton abri. Cache là. Cache là. Cache là. Il ne peut pas cacher le corps. S'est-à-dire que le frère nous dit qu'il était un abri qui était un abri qui était un abri pour la destruction. Destruction à sa famille. Mais il a trouvé un abri, alléluia, qui ramène, qui couvert, qui protégé. Abri là, il n'était pas protégé financière, il n'était pas protégé la maison, il n'était pas protégé la vie. Mais là, il trouvait l'abri qui était sûr, alléluia, ça protégé sa famille, sa finance et tout, sa vie. Et sa vie éternel. Alléluia. Touvon, toi, alléluia. Touvon, c'est vous. Touvé en abri en Jésus-Christ. M'a ka dire ou ka, ça c'est yon qui est sûr. Amen. Et vous, tous les jours, les fois, ou ka répéter, ou ka dire, mais faire réellement, réellement. Ce n'est pas simplement dire le mot, réellement. Faire cette expérience. Faire cette expérience, vous, quand vous allez à Somme, oui, regarde, oui, regarde, moi qui m'a dit, je veux dire pour toi. C'est Somme quoi? Et beaucoup de vous, vous connaissez très bien, n'est-ce pas? Et il y a certaines qui ne connaissent pas, ou entière. Alléluia. Oui, regarde, je veux dire simplement un petit peu pour toi. Oui, regarde. C'est ce que David nous dit. Il dit, «Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut. » Amen. Dans l'Éternel, celui-là qui est Très-Haut. « Ou repose sur l'homme de tout-puissant. » Celui-là qui est tout, 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 tout puissant. Il dit que celui-là, cet abri-là, il dit que c'est mon refus. Il dit que c'est ma forteresse. Celui-là qui est fort. Alléluia. Toutes ces piliers qui sont là, piliers qui sont là, c'est fort. Alléluia. Il dit que à cet abri-là, mon Dieu, moi n'ai confiance. Je n'ai confiance de cet abri-là. Parce que tu sais qu'autour de cet habitat, il dit qu'il y a des ravageurs. Il y a des ravageurs qui sont là pour ravager. Mais il dit que je suis en dedans. Je suis sécurisé là. Il y a des filets qui sont là. Mais laisse-moi te dire, je veux me abriter sur cet refuge-là qui est le tout-puissant. Celui-là qui est en haut de tout d'autre. Et c'est là que je veux m'abriter. Alléluia. Parce qu'il y a des flèches. Même dans la journée, je m'abiter là. Le soir, je m'abiter là. Alléluia. Trouvez-vous, alléluia, cet abri qui est sûr, qui est fort. Alléluia. You ka di nou, prépare, fortifier nou touèm maison. O la nou ka demire, parce que nous sommes dans un temps cyclonique. Laisse-moi te dire, il y a un cyclone qui est dans cet monde-là, qui est plus fort, comme même, comme celui-là de Maria. Il y a celui-là qui ka vini, qui est là sur la terre. Alléluia. Pour dessus le monde. Alléluia. qui mène le monde dans la perdition. Alléluia. Et celle qui peut te sauver, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Abiter à lui. Abiter sur cette couverture. Et tu verras. Continuez à lire le verset. Et tu vas voir toutes les protections qui sont là pour vous. Que le Seigneur te bénisse. Mon frère, Bouton, tu es là avec nous encore. Je peux te demander, est-ce que tu peux prier pour nous? Alléluia. Que les bien-aimés trouvent son abri. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Bonjour la Martinique. Bonjour la Caraïbe. Bonjour tous ceux qui nous écoutent. Alléluia. Benissons à l'éternel. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de patience, Dieu de... D'amour. Père éternel, papa. Papa, merci, papa. En ce matin, Père éternel, tu nous permets, papa, d'être, papa, sur cette télé, papa. Là où je bénis, papa, l'équipe Zouk TV, papa, que tu as disposé leur cœur, papa. A ce que nous puissions publier ta parole avec our chest, Père éternel. Alléluia. Je te remercie, papa. Toi, mon refuge, papa. En toi, je me confie ce matin. Je te demande, Père éternel, papa, d'ouvrir les oreilles de ceux qui sont là à t'écouter ce matin, papa. Ceux qui sont venus chercher cette nourriture, papa, que tu as pour nous, ce pain quotidien. Au nom de Jésus, Père éternel, papa. Je bénis, pasteur Luisa, pasteur Luciano, papa, que tu as choisi encore ce matin, papa, pour donner, dire ta parole avec audieuse, Père éternel, papa. Nous te remercions, nous te glorifions, papa. Là où, papa, les sources, papa, qu'elles ne viennent pas de toi, papa, pour nous empêcher de donner ta parole avec audieuse, papa. Nous lions ces sources, papa, et nous les renvoyons dans les lieux arides, papa. Merci, papa, pour tous ceux et celles, papa. Tu as disposé leur cœur en ce matin pour ta parole, papa. Que ta parole transperse leur cœur, Père éternel. Que ta parole descende comme du miel dans leur cœur, papa, afin de stabiliser leur vie, papa. Afin qu'ils reconnaissent que toi, tu es Dieu, Père éternel, papa. Afin qu'ils puissent voir en toi, papa, cette lumière, papa. Cette lumière, cette eau vive, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Merci encore, papa, de la grâce que tu nous fais. De ce que, papa, ta parole sera dite ce matin selon ta volonté, Père éternel, papa. Merci encore, papa, de ta grâce, papa. Merci pour la journée que tu nous offres, papa. Après une nuit aussi merveilleuse que tu as préparée sur la table du cœur de ton serviteur, papa. Qu'il puisse diminuer sa chair, Père éternel, papa. Et que ton esprit puisse, papa, parler à travers de lui, Père éternel, papa. Que ton esprit, papa, puisse convaincre les cœurs, Père éternel, papa. Que sans toi, nul ne sera en repos, Père éternel, au nom de Jésus, papa. Merci de ta grâce, merci de ta compassion, au nom de Jésus. Je t'ai ainsi prié, papa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit l'éternel. Merci, mon frère, pour ton. Et nous avons toujours, 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 notre pasteur Luciano. Alléluia. Et je sais que tu as quelque chose pour partager avec nous aujourd'hui. Oui, toujours, le Seigneur. Dès que nous quantitons, nous nous avons évoqué Noël. Et toujours, nous avons un message, un inspiration. Bien. Et on le bénit parce que c'est d'où, d'ailleurs, l'importance de toujours demeurer dans sa parole. Amen. Nous bénis, bon Dieu. Merci pour la Guadeloupe et la Caribe, la Guyane et aussi ceux qui sont sur YouTube en France, partout. Et on dit coucou pour mon pito, les petites voisines, camarades de Timothée, au cas de fouillant, coucou Bayou. Mon pito, François, bon dit coucou pour chacun de vous. Et l'Église aussi, graines de vie. Courage pour l'Église, courage encore. Merci. Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous sommes en Christ et nous croyons que notre victoire est dans le Seigneur, avec le Seigneur et dans le Seigneur. Nous ne nous combattons pas de nous-mêmes, mais nous combattons avec le Seigneur. Ça veut dire que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Et nous allons entrer dans un message qui semble être fort et qui va nous aider. Et aussi chacun de nous, parce que nous sommes dans le temps où on honore les hommes, comme le mois dernier, nous avons honoré les femmes le mois dernier. Et ce temps-là, c'est pour honorer les hommes. Et nous voyons qu'aussi, nous avons reçu un témoignage dimanche dernier d'un frère où l'on voyait passer des ténèbres et arriver en Nîmien. Et Bontéka conduit encore en Nîmien. Ça qui a montré que Jésus toujours n'est puissance là pour guérir n'importe qui monde, il avait ressuscité n'importe qui monde. Je sais que ma caractéristique, c'est moi, plusieurs personnes, ni des mondes qui sont dans le Seigneur, ni des mondes qui ne sont peut-être pas dans le Seigneur, mais qui entendent. Sachent que vraiment, dans ton temps-là, mettez toute confiance en Adam, Jésus. Mettez toute confiance en Adam, la foi en Dieu. Mettez toute confiance en, si vous voulez, dans la parole que Dieu a laissée pour toi. C'est notre héritage, c'est notre cadeau. Et nous voyons encore bon matin, la, Bontéka conduit nous. Et mon cas, pour un titre là, bon matin, la, sur « Où est passé l'autorité dans l'homme? » Mon cas, pour un thème là. Thème là, qui est venu là, c'est « Où est passé l'autorité dans l'homme? » Ou, permettez qu'on s'assouvre, « L'homme a-t-il toujours l'autorité que Dieu lui a donné? » Voilà. Est-ce que l'homme n'est toujours l'autorité de la, Bontéka, et là? Et, dans notre côté, nous pouvons regarder, est-ce que l'homme comprend l'autorité de la, que Bontéka, et là? Et nous pouvons voir, parce que nous avons un temps qui est très perturbé, et aussi que là, nous avons un certain mot, nous avons un autorité, nous avons un sens qui n'est pas qu'à aller, comme on dit, m'a dit là. Nous pouvons voir pendant tout moment, nous pouvons partager les paroles là. Et nous pouvons voir, il y a certaines puissances qui travaillent, l'homme qui s'assurent, il peut faire être troublé. Il peut faire, car il y a une raison. Nous prenons l'exemple, le dimanche dernier, un frère qui a parlé de l'alcool, où il y a une idée de l'alcool, tout ça qu'on fait, tout ça qu'on fait, c'est bon, parce qu'on est dirigé par l'esprit. Mais, l'esprit d'alcool est très dangereux. Mais là, nous pouvons entrer précisément sur l'autorité de l'homme, est-ce que l'homme a dans le place? Nous avons un sentiment là, que même le président là, qui a recevé un calote, mais un citoyen, ça a semblé, parce que, vous savez, certains, les gens qui ont un gouvernement, ils méritent un calote, ils méritent, ils méritent un calote, pour essayer de faire vous saisir. Mais, nous devons regarder, devant l'ordre de Dieu, il n'est pas bon. Et même devant l'autorité, il n'est pas bon. Je ne sais pas, il y a un monde qui sort, il y a toujours connaître l'autorité, il n'y a pas, il y a un monde qui est dévergondé, un monde qui est indiscipliné, et qui sait comprendre encore quelque chose dans le monde. et cette attitude-là, en norme d'autorité, en calote, il n'est pas réci, il n'est pas réci, il n'est pas réci, mais ça a montré quelque chose qui est plus grave derrière. Comment dit, tu peux révéler moi ? Si vous avez vu, le président calote, cela veut dire que l'autorité de l'homme, il disparaît. Cela veut dire que l'autorité dans le monde, il disparaît. Écoute bien, moi, il y a volé, il y a lascaux, il y a brigand. Là, vous voyez, il y a brigand, il y a un groupe de monde, il y a un monde qui est moins, nous, il y a un monde qui est fait. Si vous voyez, il ne faut pas respecter ça, il y a un monde qui est levé, qui dit ça, il ne faut pas faire. Même si, le chef, ça, il y a un monde qui est levé, c'est pas bon, il ne faut pas lever, il ne faut pas faire ça. Il y a un monde qui est défoné. Même si, il y a un monde qui est défoné, il y a un respect par rapport à l'autorité. À plus faute raison, si nous vivons dans la justice, il y a une justice de Dieu, la justice de l'homme. Nous avons ainsi la tête. Dieu a établi des choses. Nous sommes censés respecter, même si nous voyons ce que nous faisons. Nous ne faisons pas ce que nous voulons. Ça, c'est nous. Nous ne sommes pas juges. Nous ne sommes pas juges, mon frère. Et c'est pour ça que nous sommes quand nous sommes tombés. Moi, personne, je me suis dit, quand je place la police dans la main, je me suis dit, c'est pas grave. Vous savez, c'est ce que je fais là, c'est ce que je fais là. Peuple, c'est que nous souffrons réellement. Mais, le problème c'est qu'il n'y a pas jugé, il n'y a pas jugé. Il est obligé de faire ça. Et ça, c'est arrivé où il est à l'église aujourd'hui, parce que ça parle. Chaque geste qui nous permet en télé pour nous voir, l'église, Dieu parle pour nous. C'est vrai. Si l'autorité présidentielle n'est pas valide devant nous, l'autorité spirituelle n'est pas valide plus. Nous ne pouvons pas me lever un pasteur, nous ne pouvons pas mêler avec l'église. Nous ne pouvons pas mêler avec l'église. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut bien garder ça, mon Dieu, quand on montre nous un télé de là. Bien aimé, c'est vrai, vous gardez ça, sous le coup, ça peut mourir. Mais, Saint-Esprit, vous ramenez moi, je veux mon frère. Mais, mon Dieu, l'autorité disparaît. Nous ne pouvons pas respecter la loi, nous ne pouvons pas respecter ça, mon Dieu, mettre en place. Ma son, mon frère, si vous n'avez pas accepté ce bagaïté là, dis-toi bien, ou peut-être que ça vous dormez à la maison encore, ou peut-être que ça vous dormez à la maison encore, ou peut-être qu'il est sorti là, ou peut-être qu'il est entré. Et il ne peut pas mêler même sou, ou peut-être qu'il est venu. Il ne faut pas nous accepté ça. Moi, je ne peux pas vivre bien, qui est bien, ou peut-être vivre bien, qui est là, qui n'a pas fait le mal. Je suis Adam, et je suis chef Adam. Je suis un chef Adam, volé l'auto, je suis Adam. Mais, moi, je ne peux pas dire, à travers Jésus, il a touché moi. Je suis appréciée, je suis un homme, pour respecter les autorités. Je suis appréciée, je suis un chef Adam, car je suis un témoin, et je suis un chef Adam. pour respecter les autorités. Même si, vous voyez, je ne peux pas dire, que ça me fait mal, ou pas juge, je dois établir, tous les juges. Et ainsi, le message là, pour chacun de nous aujourd'hui, même si Dieu mettait, homme, et c'est aussi l'autorité, en cas de là, ce n'est pas toi, qui va venir, pour essayer, changer ma demeure. Écoute bien, beauté par vous, et au monde, changer pas au monde. Lorsque Dieu parle, que l'homme est l'autorité, dans la maison, cela veut dire, que tu es le chef, et dans le royaume de Dieu, le chef, c'est lui qui est l'esclave. Ah, c'est lui qui est l'autorité, comme on l'a dit. Mon mari, homme, et en plus, comment dire, qui est homme, parce que, là où il dit homme, tout le monde a dit, parce qu'il y a un homme, il est son homme. Ce n'est pas tout le monde, qui est un homme, frère. Je vais dire, clairement, ce n'est pas tout le monde, qui est un homme, qui est un homme, qui est un homme, qui est un homme. ce n'est pas tout le monde. Même si vous avez le poids, même si vous achèiez quatre bus, ça n'a pas vécu son homme. Un homme, un autorité, qui a pris responsabilité. Un autorité, il a tout bouteillé, il a affronté, qui a tort, qui a raison, il a affronté, dans la justice. Et nous, que voyons dans la Bible, toutes nos Biblières, la Bible, qui a enseigné nous, à la dent, bon Dieu, c'est l'autorité, bon Dieu, il y a l'autorité, un jardin là, bon Dieu, il y a le pouvoir, pour dominer, toute création là. Bon Dieu, vous voyez, pas que vous êtes bon, et vous restez tout seul. Bon Dieu, il y a une aide, mais aide là, il y a une aide là. 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 Il y a une aide là, il y a une faute. Et il y a une faute là. Là, bon Dieu, il y a une aide là, pour voir, pour créer là, parce qu'il y a une aide là, l'autorité là, d'abord. Ce n'est pas l'oeuvre, il y a une aide, c'est l'autorité, il y a une aide là, c'était Adam. Il y a un aide là, mais qui s'en fait là, Adam, où l'on y est ? Nous voyons, Adam, il y a une aide là, il y a une aide là, il y a une aide là, c'est lui qui fait ça. C'est pas moi, en gros, il veut dire, c'est madame là, vous mettez la bonté. Et, bien aimé, lorsque l'homme perd son identité, lorsqu'un homme pas sauv, qu'il roule l'aille, l'homme là, il prie. Lorsque l'humain ne sait pas, qu'est-ce qu'il fait sous la terre ? Pourquoi il est dans une ville, dans une nation ? Eh bien, il prie. S'il ne voit pas l'autorité, frère, c'est l'anarchie. Amen. Souvent en nation, souvent en pays, souvent en famille, il n'y a pas d'autorité pour apporter la discipline, c'est l'anarchie. Nous avons ça, il veut dire. Et c'est ça, mon Dieu a montré-nous à travers l'image, la France. Aujourd'hui, les nations, nous avons ça, mais ce n'est pas ça qu'on a créé. Adam perd l'identité, il a laissé Satan séduit à travers l'homme là. Parce que c'est ça qu'il fait là. Satan fait plan à travers l'œuvre, mais il sait que c'est Adam qui a créé. Mais Adam va rester debout à l'œil. Aujourd'hui, c'est ça qui est arrivé à nous. À Casali, des bagailles qui est arrivé souvent nous remettons les hommes là. Mais c'est nous, les hommes, nous, les hommes qui pour debout et quand ils voient comment, béni soit l'éternel. Pour là, il y a des témoignages de la Bible. Dieu avait utilisé Josué, frère. Là, on a utilisé Josué. Nous t'en ai dit, ne pas laisser les livres éloignés de Josué. mais méditants et la nuit qu'on a ajouté, c'est alors qu'il y a un succès. Et je prie pour tout l'homme qui attend à Papalo de Sassèp organisé. Tout l'homme, regardez, il y a un livre d'instruction. Vous qui êtes humain, livre d'instruction en mille, c'est la Bible. Et le livre que je mets là, c'est pour enseigner l'homme autoritaire. Josué est allé. Josué a manqué qui a perdu le combat parce qu'il y a un problème dans l'armée. Il y a toujours vaincre. Il y a invoqué l'éternel. Il y a aller au nom du Dieu de l'Israël. Il y a emporté n'importe qui combat. Mais il y a invoqué l'éternel. L'éternel dit Josué il y a un monde. Il y a un monde qui fait un bagage qui parle. La Bible dit c'est dévoué par interdit. Il y a un monde qui fait un bagage où Dieu t'a dit parfait. C'est il qui est encore là. Et bien il y a un éternel pour l'autorité de Josué. Josué ne fait pas comme moi et ne fait pas comme vous. Josué il y a un monde qui a appelé Formilla et il parlait avec Formilla et il dit comme ça. On peut voir pour voir ce qu'il y a pour montrer qui c'est qui a fait parce qu'il peut dire ce qu'il y a imaginé. Alors on va dire vous voyez regardez en Josué chapitre 7 le verset nous peu point oui Josué 7 verset 18 regardons bien regardons bien l'autorité d'un homme établi comment il fonctionne un homme qui est debout dans la justice il dit Josué chapitre 7 le verset 9 il est dit 18 18 point oui Josué 7 verset 18 il fit approcher la maison de Zabdi par par homme et Akan fils de Carmi fils de Zabdi fils de Zirash de la tribu de Judas fut désigné Josué dit à Akan mon fils donne gloire à l'éternel le dieu d'Israël et rend lui hommage dis-moi donc ce que tu as fait ne me le cache point Akan répondit à Josué et dit il est vrai que j'ai péché contre l'éternel le dieu d'Israël et voici ce que j'ai fait j'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéan 200 siècles d'argent et un lait godor du proie de 50 siècles je les ai convoités et je les ai pris ils sont cachés dans la tente au milieu de ma tente et l'argent est dessus Josué envoya les gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessus ils les prirent au milieu de la tente les apportèrent à Josué et tous et tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'éternel Josué et tout Israël avec lui prirent Akan fils de Gézache Zirache l'argent le manteau le lait godor les fils et les filles d'Akan ses bœufs ses ânes ses brebis sa tente et tous ceux qui lui appartenaient et ils les firent monter dans la vallée d'accord Josué dit pourquoi nous as-tu troublés l'éternel te troublera aujourd'hui et tout Israël le lapida on les bouilla au feu on les lapida et l'on éleva sur Akan un grand nombre de pierres qui subsident encore aujourd'hui et l'éternel revint de l'ardeur de sa couleur c'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de valet d'accord Amen la valet d'accord Amen pour vous montrer comment il y a l'autorité en nom c'est pas l'autorité là bon je mette l'autorité ils savent pourquoi et ça nous a dit ça on est là à quand c'est un bouc qui grandit avec Josué Josué il était pas manifesté ses sentiments émotions il était même dit mon Dieu pardonné mais le problème c'est que Josué il prend l'autorité au sérieux il s'est venu au côté il est un but que mon Dieu dit il est choisi il est un but il faut y aller il ne peut pas rigoler il ne peut pas faire un faveur il ne peut pas faire ça il est obligé de rester en l'air au lait il s'est un général et il a mené le peuple et nous on voit bien à travers ça Josué manifester l'autorité comme il le faut dans la justice nous pouvons aller dans l'autre côté dans la Bible où il y a trouvé d'autre où il y a trouvé qui m'a donné bonjour il y a mettre non en l'autorité et là il y a mettre il y a un moyen où il y a fonctionné autant qu'il prend le rôle à recevoir autant qu'il y a joué Jusqu'à présent nous prie Amen Josué était douboute à l'autorité ils ont montré à Cana Samuel venu même à l'époque de David David venu il fait fort il fait fort David non pas vrai mais il y a une différence entre même sous papé non mais il faut l'éternel quand même et David montré qu'il peut être papé non mais il faut l'éternel il faut un fort qui est papé nous allons trouver ça en 1 Samuel chapitre 25 regardez ça il fait là il fait un bagage qui est papé mais l'homme des dieux de David dit David ça vous fait la papé mais David restait en l'autorité et toujours et montré que ça il fait la papé il méritait la sentence il ne pas renier il ne pas dit c'est moi qui c'est moi qui met il ne pas dit ça c'est là nous allons regarder encore regardez ça David fait en 1 Samuel chapitre 25 regardez là nous qu'avouer pardon excusez nous tournez page là qu'amène pas d'âge tourne les mains David c'est le mari c'est le mari de Nabal le mari de Nabal c'est le autoritaire ma dame c'est lui qui a montré sa geste ça veut dire qu'il y a un problème tout ça aussi c'est important pour nous examiner c'est le mari Nous sommes des hommes. Nous sommes des chefs de famille. Nous n'avons pas un paquet qui vient avec nous. Nous n'avons pas un paquet. Lorsque nous sommes des hommes, nous avons un paquet avec nous. Nous ne sommes pas hommes parce que nous n'avons pas une image de vous musclé. Non, ce n'est pas ça. Nous n'avons pas un paquet avec nous. Nous n'avons pas de faire le bien. Et nous pouvons voir ça. Deux Samuel chapitre 12. Deux Samuel chapitre 12. Gardez ce témoignage-là que Jésus, pas Jésus, l'homme de Dieu qui a battu David. Il dit en bagaille. Pointe depuis. Quel verset? Pointe depuis. Chapitre 12 quoi? 12 à partir de 1. Deux Samuel chapitre 12. Verset premier. L'éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui. Et lui dit. Il y avait dans une ville deux hommes. Leur riche et l'autre pauvre. Leur riche avait des boebies et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout. Qu'une petite boebie. Qu'il avait achetée. Il la nourrissait. Et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein. Et il la regardait comme ça, comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la boebie du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La couleur de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il renda quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai ouin pour roi d'Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Judas. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Aaron. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le Fils qui t'est né mourra. Amen. Amen. Nouvelle différence là. Nouvelle différence là en homme. Un homme qui n'a autorité. Un homme qui est debout de vos responsabilités. Parce que l'autorité de l'homme c'est être debout devant ta responsabilité. Il faut debout de vos responsabilités. Et David, du bout de vos responsabilités, il dit, bon, c'est, vous voyez ça, David, tu as fait un secret. Non pas vrai. Mais David sait automatiquement en haut à une autorité. Et là, une autorité là, il dit un bagage, ça il dit là, c'est vraiment la vérité. Et il faut mettre ça à un côté. Il choisit, dit, j'ai péché contre l'Éternel. Ça c'est un homme qui n'a autorité. Et il faut comprendre pourquoi il faut attendre que l'on dit un homme selon Dieu. Amen. Plus en plus, nous pour comprendre ça. L'on va avoir l'attitude d'un homme comme ça. Il faut reconnaître ton rail. Il faut accepter les sentences. Et c'est pour ça que nous voyons, même en l'ensemble là, il y a écrit, je reconnais mon iniquité. J'ai péché contre toi, l'Éternel. Contre toi seul. Nous t'en disons qu'il n'a pas reproché les sentences. Il n'a pas dit que l'on dit que l'on n'a pas bon. Nous t'en disons qu'il n'a pas fait ça. Amen, amen. Nous qui nous disons qu'il n'a pas fait ça. Tout le monde qui a fait ça, il n'a pas fait ça. Mais David, nous, il reste en les sentences. Parce qu'il sait qui est où il y a un pays là. Il est censé représenter l'autorité royale. Aujourd'hui, mon frère, mon frère, c'est les hommes qui nous ont parlé. Toi, Dieu a établi comme chef dans la maison. Est-ce qu'il y a toujours une responsabilité en tant qu'autorité? Est-ce qu'il faut manifester en autorité qui est encore autoritaire? Qui est venu, qui est écrasé, qui est venu, qui est dit c'est moi, qui mette un cas là. Et il faut encore faire ma demande à servir un esclave en cas là. En royaume bon dieu, ce n'est pas nom. Écoute bien, en royaume bon dieu, ce n'est pas nom qui a venu à l'époque de Koyo, qui a dit au chef. C'est bon dieu qui a établi nom, chef en cas là. Ma gavie, j'oublie. Dans le monde, là nous dans le monde, c'est nous qui a mette nos chefs. Ou ma yé van moun, ou ka vive van moun. Ou que di moun ka méni la je en cas là, ou ka fè sa moun vle. Mais en royaume bon dieu, ce n'est pas moun qui a venu pour établi comme moun chef. Ce bon dieu qui a prépare moun pour moun venir en chef en cas là. Coucou les hommes. Ça ka fè mal à nous attendre ça. Et yon s'affiche, ce n'est pas moun, ce n'est pas moun. À ce n'est pas moun, ce n'est pas moun. Qu'est-ce qui a dit là? Ou peut pas quoi, ou peut quoi? En royaume bon dieu, ce n'est pas nom qui a dit yoyo à ce chef. Ce bon dieu qui a fait au vini chef. Et pour bon Dieu faire une vie de chef, il peut utiliser une madame là. Le père aime la vaisselle. Le père aime la vaisselle. Le père aime la balle. Le père aime la balle. Peut-être le père aime être occupé de ces petits-monna. Le père aime être occupé de ces petits-monna. Ben oui. Et dès le moment où il peut utiliser une madame là, pour briser leur gueule. Non, nous n'avons pas leur gueule. On a un petit-monna. Il y a un petit-monna. On a un petit-monna. On a un petit-monna. On a un petit-monna. Il a un petit-monna. On a un petit-monna. Mais nous voyons tout le monde. Je ne sais pas comment faire. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent jamais suivre Jésus. Il faut suivre la religion. Il faut suivre Moïse. Moïse est ce qui vient là, l'homme est l'autorité. Il faut faire. Mais pour suivre Jésus, ce n'est pas la même chose. Il dit que la plus grande-monnaie, ce n'est pas la même chose. Il faut servir tout le monde. Non. Il faut sortir du travail. Il faut faire. Mais ne pas oublier madame là. Pendant la journée là, il y a un cas là. Il a déjà fait au moins cinq métiers. Non. Pendant que vous travaillez, peut-être que c'est Masson qui a fait. Un seul métier. Il y a un chauffeur qui a fait. Il y a un chauffeur parce qu'il y a un peu le tout. Il y a un peu le tout. Mais madame là, il y a une 7 métiers. C'est eux qui plongeaient en cas là. Ils qui cuisinaient en cas là. Ils qui servaient en cas là. Ils qui servaient en cas là. Ils qui bêbiscitaient en cas là. C'est lui aussi. Ils qui servaient en cas là. Et ces möjés là. 7 métiers. Non. Non. Les hommes nous ni pour respecter un mouvement. Et moi pour même pas oublier, un rôle là, ils qu'ils font. Un rôle de maman, et un rôle d'épouse. Ils ont 7 métiers. WAAW! Oh non! Vous savez comme ça, j'ai reçu les révélations comme ça. J'ai vu quelque chose. Ah oui, j'ai vu quelque chose C'est seulement parce qu'il règle, qu'on les disciples et qu'il dit Jésus m'est saisi, augmente moi la foi. Ce n'est pas votre talent. Il faut que nous nous partagez votre talent. Nous voyons le chef, l'homme c'est le chef de la femme. Nous voyons comme ça. Après Dieu ne voyons pas, c'est vrai. Mais nous avons même lui et nous ne pouvons pas être là. Mais oubliez, qu'il y a notre côté par la rue, en double tranchant. Qui a dit c'est qui le chef? Ah oui, pas de problème. Mais où est-ce que nous voyons moi? Chef là c'est qui qui a servi tout le monde. En royaume latin, les grands de ce monde là, c'est le monde qui a venu mettre un jour où nous voyons. Mais en royaume, je me dis mon Dieu, vous qui êtes chef, c'est qui qui a commencé à servir. Là où vous commencez à servir, là où vous avez servi d'esclaves, je ne vais pas établir l'autorité avec le chef en casal. Mais là, je vais briser l'oreille là, on dit devant avant. C'est pour ça que beaucoup de normes, où vous voyez, madame là, ne peuvent jamais changer. Tant ou pas à prendre, ils mis les corps. Tant ou pas à prendre, ils mis les corps, madame là-bas, il n'y a jamais changé. Faut descendre. Faut apprendre, descendre. Ça rentre en Martinique, ça rentre en Guadeloupe, ça rentre en Guyane. Parce que yon pas à prendre nous ça, nous sortions de côté qui est africain. En plus, c'est nous qui mettons, c'est nous qui mettons là. Mais mon frère, écoute bien, ça m'a dit vous. Si vous voulez parler de la terre, si vous voulez parler d'un Dieu de la terre, pas de problème. Mais si vous voulez parler d'un Dieu vivant qui est en ciel, le royaume est. Pour rentrer en Didin, c'est lui qui a fait ou ne. Et c'est lui qui a fait ou vini. Ça y'a dit ou y'e. C'est pas vous qui a décidé. Aujourd'hui, ils vont dire qu'ils vont décider. Ils vont dire qu'ils vont décider. Ils vont dire qu'ils vont dire qu'ils vont dire. En royaume maudit. Et comment tu veux dire, c'est même pas royaume maudit. Ça c'est derrière royaume. Parce que Jésus a dit que nous royaumes, la forcée, ce sont les violents qui rentrent dedans. Violent c'est quoi ? Ils vont apprendre à recevoir la réprimande. Et ils vont apprendre à corriger les réveils des sons. Tout ça qui résiste, il y a un grand chemin là toujours. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le royaume là. Vous pouvez dire que ça m'a dit à vous. Mais vous allez le marquer. Et Jésus dit nous, il faut que nous rentrions en chemin étroite là. Amen. Alléluia. Autre en la vie. Mais béni soit l'éternel. Nous qui continuons à laisser ça en notre jour, en notre dimanche, pour le Seigneur faire du bien nous les hommes. Les hommes, les hommes quand même. Faut nous hommes quand même. Du bout devant le combat. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Quelle foi nous augmenter encore pour maintenant. Amen. Béni soit l'éternel. Amen. Louange à Dieu. Nous béni pour parolaï. Bien aimé nous quand il tente suite là, après la prochaine fois, si Dieu veut. Si toute chose, si la porte est ouverte encore pour nous. Nous béni l'éternel pour parolaï. Nous béni pour technicienne Magali qui est là avec nous. Et encore, Manuela, merci Seigneur pour vous. Manuela et aussi le Président. Mano, merci pour Gastel qui a fait nous là. Et nous béni cet esprit pour ça et révéler nous. Et ça et qui continue à révéler nous. Nous béni pour nous. Parce que l'éternel a toujours été mis tous ces hommes qui sont forts. Car ils ont toutes leurs forces. Ils ont tous les forces. Et nous béni pour tout le monde. Amen. Alléluia. Nous les femmes, nous tenons à corps. Tout le monde. Priez, priez. Nous n'avons pas qu'à abandonner. Nous n'avons pas qu'à abandonner. Peut-être qu'on a dit qu'un homme a tous souffert. Non. Non. Comme le frère dit qu'il y a un esprit qui le contrôle. Amen. Et c'est ça nous n'avons pas qu'à priez. Que tout esprit qui a contrôlé. Pour ne pas faire ce que vous êtes supposé faire. Ou là, vous êtes supposé être responsable. Ou là, vous êtes supposé être chef. Et vous n'avez pas chef. Nous encore, nous les femmes, nous tenons, nous tenons. Nous mettons encore toutes les blessures des passés. Amen. Si nous parlez, nos filles des mères, nos petits-enfants souffrent des mères. Nous n'avons pas qu'à priez. Que le Seigneur touffe dans ton cœur. Alléluia. Le pardon, l'esprit des pardon, l'esprit d'amour. Alléluia. Parce que l'éternel, il est Dieu. Il est Dieu. Il veut encore faire la transformation. Mais il a tendance au nom. Il dit nous demander. Et nous que vous êtes supposé. Si nous ne pas demander, nous peut que vous êtes supposé. Si nous ne pas demander, il seigneur transforme les hommes. Travaille à les hommes. Aide-leur. Tout ce qui est en voile sur eux. Qui paque à faire. Et la gloire d'une femme. Amen. Nous voulons que vous ayez le splendeur et la gloire qui est en nous. Amen. Nous les femmes. N'est-ce pas les femmes? Alléluia. Béni soit l'éternel. Amen. Vous voulez découvrir encore un plus grand d'âme. Gloire dans ta femme. Amen. 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 Alléluia. Il y a quelque chose de plus profond que tu dois découvrir. Dieu nous a parriés en vain. Amen. 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 Ça y mettez à côté de vous là. Alléluia. C'est quelque chose, merveux, quelqu'un, pas quelque chose, quelqu'un merveilleux que les hommes pourront découvrir. Amen. Alléluia. C'est un mystère. C'est un mystère. Yes. Alléluia que nous découvrons. Nous les femmes aussi découvrent cet mystère que nous sommes. Yes. Non, c'est vrai. Alléluia. Le mois passé, nous avons découvert cet mystère avec Anna, cet mystère qui est là. Alléluia. C'est un mystère. Alléluia. Oh, béni soit l'éternel. Papa, encore une fois, nous te bénissons, nous te louons, nous te dis merci encore pour cette création merveilleuse que tu as créée, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, à travers Jésus-Christ, il a déchiré la voile, Seigneur. Alléluia. Cette voile qui était là, Seigneur, oh Dieu, pour amener l'homme dans notre pédition. Mais l'éternel Dieu tout puissant. Merci pour Jésus-Christ qui est venu. Alléluia. Pour déchirer, il a montré son corps. Alléluia. Pour amener l'homme à la lumière. Pour amener l'homme à la connaissance, Seigneur. Alléluia. Papa, nous te dis merci encore pour cet mystère. Papa, aide-nous à découvrir encore le mystère. Alléluia. Alléluia pour l'homme. Papa, pour sauver l'humanité. Pour délivrer l'humanité. Papa, nous te dis ni patience encore. Ni patience encore. Patience à nous, Papa. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, béni, sois patience pour sauver, Papa, pour nous délivrer, Seigneur, Papa, de cette voile, Papa, des ténèbres. Mais l'éternel, nous te bénissons, Seigneur, pour Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Qui déchirer, déchirer encore, Seigneur, dans les familles, les voiles, Seigneur. Qui sont là, Papa, Papa, qu'elles ne voient pas la splendeur de Christ, la splendeur de ton amour, Papa. Nous te bénissons. Nous te dis gloire, honneur, puissance à toi. C'est dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et encore, à la prochaine. Que le Seigneur te bénisse. Merci, Frère Bouton, Boris Bouton. Merci, Frère Bouton. Le Passeur Makaya. Merci, Frère Bouton. Alléluia. Et vous, précieux Père, là. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, chemin. Amen. Restez bénis. Amen. 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 C'est pas en grâce, Seigneur, c'est pas en grâce. C'est pas en grâce, Seigneur, c'est pas en grâce. C'est pas en grâce, Seigneur, pour sauver-moi. C'est pas en grâce, Seigneur, c'est pas en grâce. C'est pas en grâce. C'est pas en grâce.